C'est Marc, mon père. Il vient de m'appeler pour me dire qu'on vient de lui diagnostiquer un cancer colorectal métastatique. Ce fut un véritable choc pour mon père, et bien sûr, pour moi aussi. J'ai demandé à mon père ce que le médecin lui avait dit, et il m'a répondu que son médecin lui avait annoncé qu'il avait un cancer du côlon qui s'était propagé ou métastasé au foie. Son médecin lui a aussi dit qu'il existait plusieurs types de traitements disponibles contre le cancer colorectal métastatique, et qu'il avait déjà demandé une recherche de biomarqueur pour l'aider à choisir le traitement le plus approprié pour mon père. Mon père m'a dit qu'il allait revoir très prochainement son médecin afin d'obtenir les résultats de son test et discuter des options de traitement. Il veut que je vienne avec lui. Donc, je suis allé sur Internet pour en savoir plus sur le cancer colorectal métastatique, ce qu'était un biomarqueur, et pourquoi il était si important pour un patient ayant reçu récemment un diagnostic de cancer colorectal métastatique d'avoir ce test. Lors de la visite suivante chez le médecin, je lui ai demandé d'expliquer à mon père ce qu'était un biomarqueur, et en quoi les résultats de ce test pouvaient influer sur le choix de son traitement. Le médecin nous a expliqué qu'une recherche de biomarqueur analyse les gènes de la tumeur de mon père et prédit si son cancer répondra à un certain traitement, ce qui n'est pas le cas de tous les cancers colorectométastatiques. Le médecin a poursuivi en expliquant que des biomarqueurs ont été trouvés pour de nombreux types de cancers, et que dans le cancer colorectal métastatique, une recherche de biomarqueurs race doit être faite. Tout le monde possède des gènes race dans ces cellules, et ils peuvent être soit mutés ou non mutés, également connus comme de type sauvage. La recherche du biomarqueur race indique si les gènes race présents dans la tumeur sont sauvages ou mutés. En fonction du type de leur gène race, sauvage ou muté, les patients atteints de cancers colorectal métastatiques peuvent réagir différemment à un certain type de traitement. Le médecin de mon père nous a expliqué que près de la moitié des cancers colorectométastatiques possèdent des gènes race de type sauvage, et l'autre moitié des gènes race mutés. Et parce que certains types de traitements fonctionnent mieux avec des gènes race de type sauvage que mutés, il est vraiment important de connaître le type de gène race présent dans la tumeur avant de commencer le traitement. Mon père a déjà eu une recherche de biomarqueur race, donc son médecin sait quel traitement est susceptible d'être plus efficace pour lui, et il peut commencer le traitement immédiatement. Je suis heureux d'être allé voir le médecin avec mon père. Il est bon de savoir que les résultats de sa recherche de biomarqueur race ont permis de sélectionner le bon traitement pour lui. Alors aidez-nous à faire connaître l'importance des biomarqueurs, et partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis ou vos collègues de travail, sur Facebook ou Twitter. Et si vous avez récemment reçu un diagnostic de cancer colorectal métastatique, demandez à votre médecin de vous expliquer l'intérêt de la recherche des biomarqueurs race dans votre cas. Cette recherche a peut-être déjà été faite, et il vous en expliquera les conséquences.